ou en différé pour cette nouvelle et dernière édition des Rencontres de la France qui gagne, huitième édition de ces rencontres organisées en partenariat avec Nicolas Bouzou, organisées par l'Institut Sapiens et Numéum. Nous allons parler aujourd'hui des dessous du numérique. La présidente von der Leyen, dans son discours sur l'État de l'Union, a évoqué une Digital Decade, une décennie numérique, et c'est un label qui veut démontrer les ambitions aujourd'hui affichées de l'Union européenne pour la transition numérique. Thierry Breton, commissaire français en charge de préparer notre avenir numérique, a rappelé que cet avenir reposait sur au moins trois piliers. La maîtrise des données industrielles, on va en parler, la maîtrise dans le domaine des microprocesseurs de haute performance, et puis évidemment la qualité de connexion Internet partout en Europe. Ce sont ces sujets dont nous allons parler ce matin avec les experts qui ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation. Et le premier d'entre eux est Hubert Tardieu. Hubert Tardieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Alors vous avez occupé différents postes, dont celui de conseiller du président chez Atos, président que j'ai cité, qui était Thierry Breton, et de coprésident de la communauté scientifique d'Atos, et vous êtes aujourd'hui le président du conseil d'administration de Gaia-X. Alors le 17 mai 2021, Bruno Le Maire et Cédrico ont présenté une nouvelle stratégie nationale pour le cloud informatique. Au nom de cette question qui est revenue sur le devant de la scène de la souveraineté numérique, notamment numérique, mais il y a d'autres types de souveraineté, il faut établir un cloud de confiance qui renforcerait la protection contre le droit extraterritorial américain, tout en autorisant évidemment l'emploi des technologies étrangères sous licence. Alors dites-nous en plus sur le projet Gaia-X, qui je trouve déjà un très joli nom. Voilà, donc le projet Gaia-X a en fait été lancé conjointement par Peter Altmaier, ministre de l'économie allemande, et Bruno Le Maire, le 4 juin 2020, après toute une phase de préparation qui a duré environ six mois. Aujourd'hui, c'est une association de droit belge. Cette association regroupe 286 membres, avec quasiment tous les cloud service providers, avec la plupart des sociétés technologiques au niveau mondial, et de plus en plus d'utilisateurs qui vont de BMW à Philips, à EDF, ou à la Caisse des dépôts et consignations en France. Et l'objectif de Gaia-X, c'est d'arriver à corriger une véritable limitation qu'a l'Europe actuellement, qui est que seuls 26% des traitements en Europe se fait dans le cloud, alors que c'est déjà plus de 50% dans le nord de l'Europe, et plus de 50% aux États-Unis. Les principaux problèmes que ceci pose, c'est qu'évidemment on ne peut pas partager ces données, si ces données ne sont pas dans le cloud, mais aussi que le cloud permet cette économie des plateformes, qui consiste à dire que grâce à la scalabilité du cloud, on peut démarrer petit et monter en volume, sans changer la nature des applications et des systèmes que l'on a construits. Quelles sont les trois limitations que nous rencontrons aujourd'hui, que nos utilisateurs rencontrent aujourd'hui en matière de pénétration du cloud ? C'est numéro un, l'absence de portabilité. Si je construis mes applications avec un fournisseur de cloud, je ne pourrais pas basculer sur un autre sans grande difficulté. Ça nous rappelle les mainframes d'autrefois. Numéro deux, l'absence d'interopérabilité. Si je veux, comme c'est le cas en Allemagne, si BMW et Volkswagen veulent se partager des données, que l'un utilise AWS et que l'autre utilise Microsoft, rien n'est prévu pour que cette interopérabilité ait lieu. Et le troisième blocage, c'est celui du contrôle de l'usage des données industrielles, et qui est effectivement ce qu'on appelle la souveraineté dans l'usage des données. Donc, l'objectif, c'est doubler la capacité de pénétration du cloud dans les quatre ans qui viennent, passer à 50%, et on y reviendra si vous voulez. X, le Gaia X, c'est, si vous voulez, dans la partie haute, ce qu'on appelle les espaces communs de données, et dans la partie basse, c'est tout ce qui est l'infrastructure. Et nous sommes absolument persuadés dans Gaia X que ne traiter que l'infrastructure, c'est ne pas comprendre quels sont les enjeux économiques et les enjeux de business, et ne traiter que les aspects, je dirais, des data space, des espaces de données, c'est s'empêcher véritablement de rentrer dans des cas d'usage qui soient suffisamment concrets pour attirer les entreprises. Vous avez souligné quelque chose de très important. Avant même la question de la souveraineté, il y a la question de l'importance du partage des données, du fait de les ouvrir et d'être capable de les partager entre entreprises au niveau européen, afin d'en tirer tous les avantages de développement économique qu'on peut attendre. C'est vraiment ça le point de départ. C'est ça. Donc, ça avait été cité par la Commission européenne dans ce travail qui s'appelle European Data Strategy, qui a été publié le 19 février 2020, pour regretter que les données étaient collectées mais peu utilisées. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça et comprendre que si l'industrie de la santé, l'industrie financière, l'industrie de l'énergie ne partagent pas ces données de façon systématique, on réduira les capacités de l'industrie européenne à gagner des parts de marché et à être efficace. J'en prends un exemple. C'est la plateforme Skywise qui a été montée par Airbus, qui regroupe Airbus d'un côté et 130 compagnies aériennes de l'autre, qui ont décidé de partager leurs données. Airbus amène les données de production, c'est-à-dire celles qui sont associées à l'appareil que EasyJet ou United Airlines ont acheté. Mais en contrepartie, EasyJet et United Airlines fournissent dans la plateforme toutes les données d'exploitation et toutes les données de vol, ainsi que les réactions des clients. Et Airbus a pu montrer que ce partage de données crée une capacité d'économie d'environ 30% qui peut se passer, si c'est possible, de 30% d'économie dans les coûts d'opération. Et donc cet enjeu-là, je pense que l'Europe l'a parfaitement compris. Et donc GaiaX est très attachée dans neuf domaines à trouver les partenaires qui souhaitent partager des données entre eux et à organiser ces espaces de données de façon à ce que les données soient partagées, mais qu'elles restent physiquement chez chacun des partenaires et qu'on n'impose pas, et je suis un peu technique ici, un modèle unique de données à tout le monde. Ce sera uniquement par des mécanismes soit sémantiques, c'est-à-dire des correspondances de signification des données, ou par des mécanismes d'API qu'on organise ce partage de données qui apparaît à GaiaX comme étant exactement ce qu'il faut promouvoir aujourd'hui pour que l'industrie européenne reste en position de force là où on a, en Europe, perdu la bataille dans le B2C qui a été entièrement confisqué par les Américains. Ne refaisons pas la même erreur. C'est vraiment encourageant, on a l'impression que c'est une initiative assez unique dans le monde, c'est vrai aujourd'hui GaiaX ? Alors, oui, si on pense à cette idée de mettre en balance les data spaces d'un côté et l'infrastructure de l'autre, aux États-Unis, ce qui me frappe, pour suivre ça de très près, c'est que les industries utilisatrices ont laissé les GAFA, par exemple Google et Microsoft sont extrêmement impliqués dans l'organisation des écosystèmes pour la santé, mais chacun comprend qu'ils ne le font pas d'une manière tout à fait neutre et sans avoir d'intérêt de business là-dedans. Ce que nous voulons, nous, c'est que véritablement le partage de données soit fait au profit des industriels. Et ceci d'ailleurs m'amène à préciser un point extrêmement important, le Data Governance Act, qui est actuellement en discussion au Parlement européen, a un article 11 que nous considérons comme absolument essentiel, ce qu'on appelle le Data Intermediary, celui qui organise la plateforme, ne peut pas être un des fournisseurs de données. C'est-à-dire qu'il faut séparer celui qui s'occupe d'organiser le partage des données de ceux qui fournissent les données. On sait bien que c'est la grande difficulté du Digital Marketing Act de vouloir réparer les choses après coup dans le domaine du B2C, en imposant par exemple à Amazon de partager avec les autres commerçants qui utilisent sa plateforme les données qu'ils ont collectées en matière de marketing. Je crois qu'il faut essayer, mais je ne crois pas qu'on y arrivera parce que c'est trop tard. Donc dans le B2B, ce que nous disons, ne commençons pas à mélanger les deux et ne permettons pas à, je m'excuse, mais à des fournisseurs de cloud, je n'en nommerai aucun, de prendre la main sur le marché de la santé, sur le marché de l'éducation. Chacun sait que la tentation est très grande et il faut la bloquer d'entrée de jeu. Donc là, on est vraiment au cœur d'une question fondamentale. On est en train en fait de réinventer les règles de séparation du pouvoir dont Montesquieu avait théorisé l'importance. Alors, vous avez absolument raison de dire ça. Ça se traduit par quelque chose, enfin un concept sur lequel je voudrais insister, sur lequel un livre vient de sortir, qui a été édité par le professeur Frison Roche et qui est autour de la compliance. Pour que nous réussissions GaiaX, il faut que nous mettions dans les mêmes groupes de travail des utilisateurs, des fournisseurs de cloud américains ou chinois, des fournisseurs de cloud français, qu'ils définissent ensemble ce qu'on appelle des policy rules, c'est-à-dire des bonnes pratiques, et qu'ensuite, et c'est ça qui est très difficile, on passe de ce qu'on pourrait appeler une vérification après-coup, ex poste, que les réglementations ont été respectées, à une réglementation ex centée, c'est-à-dire que les fournisseurs de cloud, les utilisateurs s'étant mis d'accord sur des bonnes pratiques, les contrats prévoiront de faire référence à ces bonnes pratiques, si vous voulez, et ce sera la responsabilité des cloud service providers que de garantir que ces règles seront respectées. Le travail qui a été proposé par le ministère de l'économie récemment va dans cette direction, à condition que l'on puisse arriver à créer en commun les éléments de ce que seront ces labels. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec la direction générale des entreprises, l'ANSI va certainement avoir un rôle considérable sur tous les aspects sécurité, et nous avons proposé que Gaia-X, en particulier le hub français de Gaia-X, prenne certaines responsabilités en matière de garantie, de portabilité, d'interopérabilité et de souveraineté des données, de façon à ce que le label en question soit quelque chose qui soit parfaitement compris et cohérent avec ce que nous poussons dans Gaia-X. Pour parler à nouveau de la question de la souveraineté, évidemment, qui occupe beaucoup les esprits, il y a eu beaucoup d'interrogations sur la participation d'entreprises étrangères à ce projet de cloud souverain. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces questions ? Alors, je voudrais répondre deux choses. D'abord des faits qui sont que, d'entrée de jeu, nous avions dit qu'aucune entreprise dont le siège était en dehors de l'Europe ne serait admise à présenter des membres au conseil d'administration. Ça a été décidé il y a juste un an. Ça a fait énormément tousser les GAFA qui ont commencé par dire que c'était inacceptable, qui ont fait des pressions politiques considérables en Allemagne et en France. Nous n'avons pas cédé. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'elles soient toutes là et très actives, si vous voulez. Maintenant, il y a un autre sujet et qui a été bien discuté au moment où nous avons accepté 212 membres nouveaux et qui étaient le sujet « Pouvions-nous, devions-nous accepter les traditionnelles sociétés qui posent problème » dont tout le monde connaît le nom, Huawei, Alibaba, Palantir. Eh bien, il faut savoir que les lois antitrust européennes ne permettent pas à une association qui contribue à établir des standards de rejeter des entreprises qui opèrent légalement sur le sol européen. Donc j'ai eu beaucoup de conseils en tant que président du conseil d'administration, en particulier des gouvernements, me disant « n'acceptez pas celle-ci, n'acceptez pas celle-là ». La réalité, c'est que quel que soit mon point de vue, je ne pouvais pas ne pas les accepter. Enfin, le conseil d'administration ne pouvait pas ne pas les accepter. Nous avons établi 3 critères, mais aucune des sociétés en question n'était dans la difficulté par rapport à ces critères. Premier critère, pas d'avoir enfreint des réglementations européennes dans les cinq dernières années. Deuxième critère, ne pas avoir triché sur l'utilisation du nom Gaia-X. Bon, ça, ça a été assez limite pour certains, mais il aurait fallu que les ayant prévenu qu'ils trichaient, ils ne corrigent pas cette tricherie. Troisième sujet, ne pas être soumis à embargo au niveau des règles européennes. Parmi ces trois critères, nous avons fait appel à un cabinet spécialisé en Allemagne pour vérifier tout ça par rapport aux bases de données qui existent, et aucune des 212 sociétés qui se présentaient n'ont été en faute par rapport à ça. Donc, je suis aujourd'hui très heureux de dire que nous sommes 286 membres de Gaia-X, ce qui est extrêmement important, c'est que le budget de Gaia-X qui dépasse 5 millions d'euros est exclusivement établi sur la base des cotisations des membres, ce qui nous donne une autonomie et une indépendance de jugement complète, si vous voulez. Nous n'avons pas à dire ce qui fait plaisir à tel ou tel gouvernement ou à la Commission européenne. Et ceci est venu d'une manière absolument inattendue, exactement au moment où les 750 milliards du plan de relance ont été officiellement acceptés. Vous savez que dans ces 750 milliards, 20% ont été fléchés vers le numérique, ce qui fait que Gaia-X se retrouve en position de conseil vis-à-vis des gouvernements. J'ai eu l'autre jour un coup de téléphone du ministre du numérique en Italie, Vittorio Collao, l'ancien CEO de Vodafone, qui me disait « Nous allons mettre 100 millions d'euros sur la table pour le digital. Qu'est-ce que Gaia-X nous recommande de faire ? » Et c'est à ce moment-là, et c'est lié à ça aussi, que nous avons créé des hubs aujourd'hui dans 14 pays européens. Et donc ces hubs, il y en a un en France, il y en a un en Allemagne, il y en a un en Italie. J'ai inauguré hier celui de la Hollande et celui de la Grèce. Donc tout ça fait que beaucoup d'argent va être mis sur la table dans les trois ou quatre prochaines années, que Gaia-X a aujourd'hui la réputation d'être un ensemble d'enjeux pilotés par un partenariat public-privé. Et je me félicite, si vous voulez, qu'il n'y ait plus, il y en a eu beaucoup au départ, de critiques sur les objectifs que nous visons. Il faut maintenant que nous réussissions à réaliser ces objectifs, mais nous avons maintenant une équipe extrêmement compétente. Et ce nouveau conseil d'administration, qui a été élu le 7 juin, et qui donc représente sept pays européens, c'est-à-dire qu'on est sorti d'une affaire bilatérale franco-allemande pour accueillir des Italiens, des Hollandais, des Espagnols, et donc des Belges. Et donc tout ça fait véritablement un projet complètement européen. C'est en effet assez réjouissant, on a l'impression qu'il sort de réveil européen sur ces questions numériques, avec des choses très concrètes qui se passent. Vous parliez d'objectifs, est-ce qu'on peut parler de calendrier, de choses que vous souhaiteriez dans les prochains mois et prochaines années ? Voilà, absolument. Peut-être simplement avant de vous répondre à votre question, tout ça avait été préparé par toute une série de travaux. Pour ceux qui s'intéressent à ces questions de partage de données, je voudrais citer le livre que nous avons publié en mars 2020 avec un certain nombre de collègues d'Atos, qui s'appelle Deliberately Digital, qui a été publié chez Springer, et donc qui donne toutes les bases et les raisonnements pourquoi ces partages de données sont importants, et en conséquence, pourquoi est-il important d'avoir le cloud. Alors, les principales dates que je voudrais citer, une série d'implémentations de références dès la fin de l'année 2021, si vous voulez. Donc, ceci est en cours de finalisation. Nous avons pris l'engagement de livrer ces implémentations de références, très probablement dans l'industrie automobile, avec un énorme projet allemand qui s'appelle Catena X, qui regroupe BMW, Daimler et Volkswagen, et les différents fournisseurs de pièces détachées. Et je voudrais signaler une autre date importante, les 18 et 19 novembre 2021, le deuxième Gaia X Summit. L'année dernière, le premier Gaia X Summit avait réuni, à notre grande satisfaction, mais aussi à notre grande surprise, 5000 participants, et nous espérons rééditer cette opération cette année. C'est très encourageant. On va vous suivre de près. Donc, il faut utiliser les données, les partager, et tout ça, évidemment, avec une lucidité sur la façon dont c'est fait. C'est des choses qui ne sont pas très visibles par le grand public, mais dont il faut qu'ils soient conscients que ça a un impact extrêmement important. Et il ne faut pas les partager avec cet objectif qui a été mis dans la Data Governance Act pour faire du data altruisme, parce que c'est, à mon avis, pas le sujet. Il faut les partager, parce qu'on est convaincu qu'en partageant les données, l'industrie européenne est plus forte. Et je crois que la crise du Covid nous a bien montré que c'était un enjeu absolument majeur. Merci beaucoup, Hubert Ardieu, d'être venu nous parler de Gaia X ce matin. Merci. Je vous en prie. On va continuer notre exploration des dessous du numérique ou des dessous technologiques, mais finalement fondamentaux, parce que les dessous, ce sont les fondations, c'est le socle. Nous allons parler de la 5G avec Guy Pujol. Guy Pujol, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université, président de la société Green Communications. Vous êtes un des pionniers des réseaux à très haut débit ayant conduit au développement en 1980, ça ne date pas d'hier, mais du premier réseau atteignant le gigabit par seconde. Évidemment, ça paraît loin, tout ça, mais c'était tellement fondamental. Là encore, c'est les origines, les fondations. Vous êtes à l'origine de plusieurs inventions et brevets importants comme le Deep Packet Inspection, le contrôleur Wi-Fi applicatif, les réseaux virtuels. Alors, peut-être que le grand public ne verra pas à quoi ça correspond, mais sans le savoir, il utilise ces choses-là et il en bénéficie évidemment tous les jours. Tous les jours, vous avez reçu différents prix pour vos travaux et publications, notamment un grand prix de l'Académie des sciences en 2013. Alors, la 5G, on en a beaucoup entendu parler dans le grand public. Revenons-y. Qu'est-ce que la 5G aujourd'hui ? Est-ce que c'est une vraie révolution ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, je pense qu'il faut d'abord effectivement redéfinir ce que c'est exactement que la 5G parce que personne ne sait très bien, en fait, on utilise ce mot, mais ça couvre beaucoup de choses très diverses. Alors, la 5G, c'est un réseau de mobile et il y a trois parties. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle la partie radio qui va de l'utilisateur de son smartphone jusqu'à l'antenne. Ensuite, l'antenne, il faut la relier au réseau central, qu'on appelle le réseau cœur. Donc, la partie, c'est la partie radio. La partie qu'on appelle la RAN, Radio Access Network, donc l'accès à ce réseau central et le réseau central. Alors, aujourd'hui, ce qu'on en a de la 5G, c'est juste la partie radio. La partie radio, elle est importante, certes, on a fait des progrès, mais rien de révolutionnaire. La vraie révolution dans l'environnement de la 5G, c'est l'arrivée, justement, du cloud et de centres de données. C'est ça qui révolutionne la 5G. Et donc, on va avoir des centres de données qui ne sont pas très loin des antennes. Et c'est dans ces centres de données que l'on va donc mettre toutes les fonctions dont on a besoin, alors aussi bien des fonctions qu'on appelle d'infrastructures et des fonctions applicatives. Et c'est ça, la révolution. Et ces fonctions applicatives, en particulier, ce sont des nouvelles fonctions pour les entreprises, par exemple, l'industrie 4.0, l'automatisation des véhicules, etc. C'est ce qu'on appelle parfois également l'edge network, parce que ce nouveau centre de données, il se trouve, disons, au maximum 10 km de l'antenne. Donc, on va en avoir beaucoup qui vont entourer, finalement, les centres de données centraux. Cette proximité, c'est important ? C'est très important. Est-ce que ça change ? Ça change le délai à l'erre-tour. Entre le client... On appelle la latence, n'est-ce pas ? Exactement. C'est la latence, donc on va avoir une latence toute petite qui est de l'ordre de 1 milliseconde, ce qui va permettre, justement, d'avoir de nouvelles applications, type conduite automatique de véhicule, parce que lorsqu'on freine, le véhicule qui est derrière va freiner 1 milliseconde plus tard, alors que le pied, lui, il met plutôt 500 millisecondes à réagir. Pour conduire des machines-outils, il faut être également dans ces zones-là. Pour faire de la chirurgie à distance, par exemple, il faut être également en dessous d'une milliseconde parce que sinon, le chirurgien, il voit avec un peu de retard ce qu'il est en train de couper. Donc, c'est un petit peu gênant. C'est gênant. Voilà, donc, beaucoup de nouvelles applications qui sont des applications essentiellement pour les entreprises. Et donc, la 5G, c'est essentiellement une technologie pour les entreprises dont les particuliers évidemment vont profiter mais ce n'est pas le particulier qui est visé. Indirectement. Aujourd'hui, si vous avez 5G sur votre téléphone, c'est surtout marketing probablement. Absolument. Les gens ne voient pas la différence. Mais en effet, pour les entreprises, d'ores et déjà, on commence à avoir ce type d'application. Alors, on parle aussi de la 5G comme étant ce qui va vous permettre de relier énormément d'objets. On parle justement jusqu'à 1 million d'objets au kilomètre carré si je ne me trompe pas. C'est ça ? pourquoi ? Ce qui va libérer évidemment tout un tas d'utilisations et d'usages nouveaux. Peut-être effectivement de santé connectée, de transport. Oui, de ville intelligente, etc. Alors, tout à fait, ça fait partie effectivement de ces applications qui vont arriver petit à petit. Et donc, ces applications, elles ne sont pas encore complètement définies. parce que la spécification de la 5G, elle est toujours en cours. Elle n'est pas terminée. D'accord. C'est une technologie quand même encore en développement. Encore en développement qu'on n'a même pas encore spécifiée. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile de dire que ça dépense trop d'énergie ou ça ne fait rien C'était la question que j'allais vous poser parce que tout le monde ne s'en parle pas. Elle a été tellement posée, évidemment. C'est la question de l'usage énergétique. On va peut-être y revenir. Mais d'abord, peut-être celui du risque sanitaire, écologique, est-ce qu'on peut parler de ça ne serait-ce que rapidement ? on peut en parler parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Ça a été monté un peu en épingle parce que des signaux électromagnétiques, il y en a beaucoup. Par exemple, quand je vous parle, je vous envoie un signal électromagnétique. Et si je parle très très fort, ce signal électromagnétique risque de vous gêner. C'est un peu pareil. C'est un signal électromagnétique qui est situé entre les signaux électromagnétiques de la parole et de la vision. Et la puissance de ces signaux, c'est comme une parole relativement faible ou un signal relativement ou une lumière relativement faible. Donc, ce ne sont pas des signaux dangereux. Ce qu'il faut, c'est rester en dessous des limites qui ont été définies il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années et qui sont très bons. Donc, il faut faire des mesures pour être sûr qu'on ne dépasse pas les valeurs. Du point de vue de la consommation énergétique, oui, c'est vrai, on va consommer un peu plus. Pourquoi ? Parce que justement, on passe de ce qu'on appelle du matériel au logiciel. Justement, on va aller vers des centres de données et toutes les fonctions qui étaient avant faites dans des armoires électroniques vont être faites en logiciel dans les centres de données. Et il est exact que la partie logicielle dans les centres de données consomme pas mal d'énergie. Donc, on va monter un petit peu en énergie mais on a de nombreuses technologies qui arrivent et qui vont être d'ailleurs dans les futures spécifications de la 5G qui vont limiter de façon forte. Donc, clairement, il va y avoir une augmentation mais, je dirais, presque standard, presque normale. D'accord. Voilà, donc, ce n'est pas non plus l'explosion qu'on peut voir de temps en temps dans les journaux. C'est une augmentation relativement standard qu'on aurait eue quoi qu'il arrive quasiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Oui, bien sûr. D'autant parce qu'on a l'impression que la technologie elle-même, elle permet d'économiser l'énergie. Quand on parlait de ville intelligente, on parle bien d'optimisation de réseau, par exemple. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, dans les applications, on va pouvoir utiliser la 5G pour optimiser l'énergie d'autres applications. Mais ça, c'est difficile à appréhender. Et donc, globalement, on pense qu'on va plutôt descendre en énergie que monter mais ça demande un effort. Ça demande effectivement de prendre en compte tout cet environnement. Et ça demande à ce que dans les dernières spécifications de la 5G qui sortiront en juin 2022, donc vous voyez, la spécification n'est pas encore complètement terminée. En particulier, toute la partie consommation d'énergie interviendra à ce moment-là. Donc, par exemple, on sera capable d'arrêter les antennes. Il n'y a personne. Alors qu'aujourd'hui, jour et nuit, les antennes, elles marchent. Dans la 5G, comme on va avoir ce qu'on appelle des faisceaux plus directifs, on sera capable d'arrêter un faisceau s'il n'y a personne, par exemple. Et donc, ça c'est une source potentielle d'économie d'énergie. Tout à fait. Donc, globalement, je ne pense pas que l'énergie soit vraiment un problème à long terme. Bon, il faut en tenir compte, il faut faire attention, il faut trouver des solutions pour diminuer. Mais ce n'est pas ça le problème réel. Le problème réel, c'est l'arrivée de ces centres de données qui sont de nouvelles générations qu'on appelle donc l'edge plutôt que le cœur. Donc, quand on parle en général de data center, on voit toujours des très gros, un ensemble de serveurs qui peuvent monter aujourd'hui jusqu'à un million de serveurs. En fait, un centre de données, ça va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et justement, si on parle de la 6G, dans la 6G, on essaie de travailler sur des data centers qui seraient dans votre poche ou qui seraient dans votre smartphone. Donc, ça, c'est déjà en cours de développement parce qu'on a l'impression que parfois, c'est quasiment une blague quand on parle de la 6G, mais en fait, ça, c'est déjà en train d'être réfléchi. Ah oui, tout à fait. bien sûr, on est en train aujourd'hui de travailler depuis maintenant pratiquement deux ans sur ce que sera la 6G. Alors, effectivement, ça paraît un petit peu lointain. Mais il faut vraiment être dans le coup parce que si on n'est pas dans le coup, on sera en retard. Et on ne pourra pas, disons, donner d'autres avis sur les spécifications. Ça, c'est quelque chose absolument fondamental que vous soulevez ce point-là. Celui de la capacité à être celui qui va faire les spécifications, c'est ça qui va vous permettre de garder une part de souveraineté ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Ah bah absolument, tout à fait. C'est celui qui est, disons, qui a le plus d'expérience qui va souvent imposer ses spécifications en disant, moi, je les ai testées, ça marche de telle et telle façon. Et donc, dans ce que l'on, sur le coup, enfin, le travail actuellement, ça va beaucoup vers ce qu'on appelle l'automatisation. Donc, on va vers des technologies de plus en plus automatisées. Alors, c'est vrai pour les entreprises également, puisque tout ça va automatiser les entreprises. Et puis, effectivement, on va essayer de dépenser beaucoup moins d'énergie, on va avoir des débits beaucoup plus importants. Et puis surtout, on va traiter de plus en plus de données. Et puis, avec intelligence. Donc, les deux mots-clés de la CIG, c'est l'intelligence, d'une part. Et puis, est-ce que l'on va centraliser ou distribuer les centres de données ? Donc, il y a des grands, on peut les citer, comme Huawei ou même Samsung ou au Japon, NTT, qui sont plutôt pour une centralisation. Donc là, on n'a que des Asiatiques. On a les cités. Des très gros clouds. Effectivement, Chinois, Corée du Sud et Japon. Les Asiatiques, pour l'instant, sont assez partants pour des technologies extrêmement puissantes mais centralisées. Et on voit d'autres, d'autres, disons, industriels. Par exemple, peut-être, vous allez être étonnés, mais Google travaille beaucoup sur la CIG. Ça ne m'étonne pas, en réalité. Non, ce n'est pas étonnant vraiment. Pourquoi ne suis-je pas étonné ? Et eux, ils visent à la fois les deux tableaux. S'ils sont centralisés, ils n'ont pas de problème. Mais aujourd'hui, ils visent beaucoup plus la distribution. L'idée, pour eux, c'est plutôt de mettre un data center sur votre bureau ou dans votre smartphone ou dans votre poche. Et en termes de répartition des pouvoirs, ça a un impact ? Ah oui, puisque si c'est distribué, justement, chacun travaille un petit peu de son côté. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois le far edge. C'est-à-dire qu'on est l'edge. Après l'edge encore. Voilà. C'est le meta edge. Exactement. On est au sol, les très gros centres. la nouvelle arrivée de ces centres de données 5G qu'on appelle des MEC, Multi-Access Edge Computing. Et puis, aujourd'hui, on travaille pour la 6G de plus en plus sur le far edge où là, on peut avoir des temps critiques de l'ordre très fortement inférieur à une milliseconde. Donc, par exemple, dans un véhicule ou sur des machines outils, etc., ou peut-être dans l'Internet des objets, on peut avoir besoin de ces temps de latence extrêmement courts. Donc, il faut vraiment être dans le coup. Si on n'est pas dans le coup, si on ne travaille pas aujourd'hui sur la 6G, eh bien, on ne sera pas présent demain. Vous avez cité des Américains, des Asiatiques. Alors, est-ce que l'Europe est dans le coup ? Alors, pas si mal, parce que les Européens se sont plutôt regroupés et donc, ils vont pour le moment relativement ensemble, ce qui est une bonne chose plutôt que d'y aller chacun pour soi étant relativement, disons, entre guillemets, petit. C'est vraiment, on est optimiste ce matin entre le cloud de GaiaX tout à l'heure et ce que vous nous dites. On se dit que ça y est, l'Europe s'est réveillée sur ces sujets-là. Oui, mais l'Europe, je pense, c'est réveillée et GaiaX fait partie finalement de la 5G, de la 6G, parce que la 6G, ça sera donc ce qu'on appelle un continuum de cloud, justement, qui ira de très gros centres de données jusqu'à des centres de données que vous oudrez dans vos poches. Alors, peut-être, je reviens sur Google, pourquoi Google veut avoir cette partie, disons, complètement distribuée ? C'est tout simplement pour faire du marketing, ce qu'on appelle du marketing personnalisé, puisque comme il sera à côté de vous, il saura où vous êtes, à quelques centimètres près, il saura ce que vous regardez et il pourra vous envoyer des publicités parfaitement ciblées. Donc, ils sont très intéressés et puis, ils ont un tout petit peu peur de ces centres de données intermédiaires, donc, de la 5G, parce que c'est quelque chose qui pourrait arrêter les flots qui vont vers leur centre de données. Et donc, ce qu'on peut regretter aujourd'hui, de façon politique, c'est que les opérateurs 5G sont en train de s'allier avec les grands du web, les GAFAM ou les équivalents chinois, pour développer leur centre de données EDGE. Et ça, c'est très dommage, parce qu'évidemment, c'est pas bon pour la souveraineté européenne et française. Et que ce serait une occasion de reprendre le pouvoir. Voilà, c'est une occasion inespérée de reprendre le pouvoir au niveau des centres de données et peut-être pour un manque de compétences, un manque de personnes, disons, bien formées dans le domaine, finalement, ils font appel à ceux qui connaissent le mieux. Et là, c'est vraiment dommage, on avait une possibilité de reprendre en partie la main et en particulier reprendre la main sur la partie d'entreprise. C'est vrai que la main sur la partie des particuliers, elle est perdue déjà, elle est déjà aux mains du GAFAM. Alors que... Comme tout à l'heure, avec Hubert Tardieu, le B2C est perdu, mais on a peut-être quelque chose du côté du B2B. Voilà, on aurait pu revenir et c'est un petit peu dommage, effectivement, qu'on laisse de nouveau l'écran du web américain, chinois, être en train de prendre en main ce genre de choses. Alors, une autre façon, d'ailleurs, qu'ils ont, qui est intéressante aussi, c'est de se dire que cette frontière des centres de données EDGE, on peut peut-être passer à côté par des constellations de satellites. C'est la raison pour laquelle tous les grands du web ont leurs constellations de satellites. Ça coûte 10 milliards minimum, une constellation, mais finalement, c'est pas très important par rapport à ce qu'ils ont comme argent. Et donc, du coup, ils pourraient aller directement de l'utilisateur en passant par les satellites sur leur gros centre de données. Donc ça, c'est également un des dangers sur lesquels il faut faire attention. Bon, et l'Europe vient de réagir en disant que finalement, peut-être que ça serait bien que l'Europe aussi est une constellation de satellites. Bon, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, plus que jamais, on se rend compte que c'est l'accès, évidemment, qui est déterminant et c'est toujours cette bataille de l'accès. On se rend compte qu'on est en plein milieu d'enjeux extraordinaires qui avancent. Bon, l'Europe n'est pas totalement endormie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin, Guy Pujol, de la 5G et à faire, évidemment, à suivre de très près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on a parlé jusqu'à présent de choses qui étaient particulièrement intangibles, difficiles à voir et pourtant fondamentales comme le cloud et la 5G. On va commencer à parler de choses un peu plus concrètes. Alors, Hélène Diamanti, merci de nous rejoindre ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS au LIPSIS, Sorbonne Université à Paris. Vous avez obtenu votre thèse en génie électrique à l'université Stanford aux Etats-Unis en 2006 et une bourse Marie Curie pour poursuivre votre post-doctorat à l'Institut d'Optique Graduate School de Palaiso avant de rejoindre le CNRS en 2009. Et vous êtes directrice adjointe du Paris Center for Quantum Computing et nous allons parler de ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire de cette informatique quantique particulièrement mystérieuse pour beaucoup de gens mais dont on soupçonne, dont on sait qu'elle est la source de révolutions absolument inouïes. Le 21 janvier 2020 de cette année, le président Macron a annoncé le plan quantique à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Alors, on aimerait avec vous essayer d'abord d'en comprendre un peu plus les aspects technologiques. qu'est-ce que le quantique, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça ? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, du coup, parlons de technologie quantique. De quoi elle s'agit ? Donc, les technologies quantiques sont issues de ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième révolution quantique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comparer avec la première révolution quantique qui nous a amenés ou on a su utiliser les propriétés de la physique quantique mais au niveau macroscopique pour des applications, pour les dispositifs qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Les lasers, les transistors, les puces qu'on utilise aujourd'hui sont vraiment basés sur... Il y a déjà du quantique là-dedans. Exactement. Par contre, ce qu'on a pu faire depuis quelques, maintenant, 3-4 décennies, je dirais, ce qui a fait décoller la deuxième révolution quantique, c'est qu'on a su manipuler les objets quantiques, des objets physiques au niveau de la particule individuelle. Donc, on est allé au niveau de la particule individuelle et on a su aussi, on a pu trouver des façons de contrôler et de faire interagir ces particules entre elles de façon bien contrôlée. Et donc, c'est ça qui a changé la donne, c'est ça qui nous donne accès au niveau du quantique, vraiment de la particule où on voit les propriétés quantiques se développer et nous donne accès donc à des propriétés qui sont à la base de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'avantage quantique qui nous promet plein de technologies on va en revenir. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est ces propriétés quantiques qui sont à la base de cette accélération de ressources quantiques ? Donc, c'est d'abord que ça nous donne accès à des états physiques auxquels on ne peut pas avoir accès dans le monde classique. Donc, ça, c'est des états qui nous font partir de notre approche un petit peu binaire des traitements de l'information 0 et 1 qu'on retrouve dans des états qu'on appelle des superpositions donc les non-objets quantiques peuvent exister dans des états intermédiaires et peuvent aussi exister dans des états entre les particules comme on a dit donc au niveau de la particule individuelle on peut exister dans un état intermédiaire et entre les deux particules on peut les relier de façon de sorte qu'elles restent corrélées même quand elles sont très loin c'est ce qu'on appelle l'enchevêtrement l'intrication donc ça c'est des propriétés physiques qu'on a su exploiter dans les technologies quantiques qu'on a su exploiter et utiliser pour le codage de l'information quantique donc c'est-à-dire ça nous permet de changer totalement des paradigmes de comment traiter et manipuler l'information c'est ça qui est changé en fait et donc concrètement ça veut dire qu'on va pouvoir en traiter beaucoup plus on va pouvoir la traiter différemment c'est l'informatique le deuxième ça veut dire qu'on peut les traiter différemment donc c'est un paradigme vraiment de changement de paradigme par rapport par exemple à un calculateur classique et d'ailleurs là il faut faire attention à des fausses idées qui circulent parfois sur les ordinateurs quantiques que si on mettait on parle beaucoup de parallélisme ce qui est important parce qu'on a justement accès à des états auxquels on n'avait pas accès avant ça nous permet de faire des calculs de faire si on pouvait faire beaucoup de calculs en parallèle c'est beaucoup plus complexe que ça c'est beaucoup plus utile que ça ça ne veut pas dire que si on mettait beaucoup d'ordinateurs classiques en parallèle on pourrait faire la même chose qu'un ordinateur quantique donc ça il faut faire attention le fait qu'on puisse le fait qu'on puisse paralléliser donc faire manipuler plusieurs états quantiques en même temps fait en sorte qu'on peut développer des algorithmes quantiques des façons de manipuler ces états pour comme on veut comme on veut de façon contrôlée comme on a dit pour nous donner des résultats finales de notre calcul beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait avoir avec un ordinateur un supercalculateur classique donc on gagne en rapidité on gagne en rapidité au calcul et on fait même quelque chose qu'on n'aurait en réalité pas pu faire même avec beaucoup d'ordinateurs traditionnels c'est ça exactement c'est exactement ça pour les calculs quantiques et donc pour parler aussi d'autres applications du domaine du domaine de technologie quantique donc on a les calculs quantiques qui nous permettent une accélération de certaines opérations donc il faut faire attention on ne peut pas tout faire avec un ordinateur quantique il faut faire attention il y a certains calculs sur lesquels on peut accélérer on a aussi ça nous permet aussi les systèmes quantiques de simuler des phénomènes physiques complexes donc c'est ce qui nous permet d'avoir accès à des phénomènes physiques auxquels on ne savait pas étudier avant et donc ça ça nous permet potentiellement de penser et de réfléchir ou de réponses pour de nouveaux matériaux par exemple ça nous permet de sécuriser nos communications de façon donc ça c'est le domaine de la communication et de la cryptographie quantique d'une façon qu'on ne savait pas faire avant et après ensuite on a le capteur donc à la métrologie quantique qui nous permet d'augmenter notre précision des mesures et donc ça c'est le grand le grand domaine d'application de technologie quantique et vous voyez que ça couvre un spectre très large d'applications possibles des secteurs qui vont de la défense jusqu'aux communications gouvernementales jusqu'à l'énergie au transport aux finances et donc ça peut accompagner la transformation numérique dans tous ces domaines dans les prochaines années après il faut faire attention parce qu'il y a quand même en tant que chercheuse je suis obligée de dire ça il ne faut pas penser que le quantique va tout remplacer il y a parfois l'idée que les ordinateurs quantiques vont tout remplacer il n'y aura plus d'ordinateur classique et l'internet quantique donc les réseaux quantiques du futur va complètement faire disparaître l'internet normal etc ce n'est pas vrai ce qui va se passer et qui est en train de se passer maintenant c'est une hybridisation des technologies et donc les processeurs quantiques vont s'intégrer il reste encore beaucoup beaucoup de recherches à faire dans ce domaine vont s'intégrer dans les unités de traitement d'informations classiques des ordinateurs donc classiques et aussi les systèmes de communication quantique et de cryptographie quantique vont s'intégrer dans les infrastructures actuelles on en est où de la maturité de ces technologies c'est des choses qui sont encore à plusieurs années de devenir mûres ou c'est déjà des choses qui existent là aussi on voit qu'on a une large gamme il y a certains domaines où on voit une très grande maturité technologique donc on voit même par exemple pour les capteurs où le système de cryptographie on voit même des systèmes commerciaux disponibles et puis ensuite on a l'ordinateur quantique qui n'est pas encore là quand même et donc il y a c'est quel délai l'ordinateur quantique pour le coup ? c'est très difficile à répondre à cette question ça peut aller très vite c'est comme la fusion nucléaire voilà il y a certains allons quand même technologiques qu'on doit passer pour pouvoir donner un horizon plus clair 10 15 ans je ne sais pas mais par contre on a déjà on a déjà des processeurs donc des petites machines quantiques qui ne peuvent pas tout faire donc ce n'est pas des ordinateurs quantiques qu'on appelle universels qui ne peuvent pas tout faire donc ils sont quand même plutôt optimisés pour faire certains calculs et ça ça va être déjà un outil formidable qu'on doit exploiter qu'on doit utiliser afin d'avancer afin d'avancer et aller plus loin qu'on sera prêt quand l'ordinateur quantique et les technologies quantiques en pleine dimension seront disponibles d'accord vous avez parlé de défense vous avez parlé de cryptographie on comprend bien qu'il y a des enjeux géopolitiques derrière ces nouvelles technologies d'ailleurs comme celle dont on parle depuis le début ce matin mais là vraiment où en est la France et l'Europe qu'est-ce que ça change d'un point de vue géopolitique ou qu'est-ce que ça risque de changer ces technologies donc là on doit des très très gros investissements partout dans le monde la Chine par exemple se positionne très fortement dans les domaines avec des investissements de plusieurs ordres de grandeur plus élevés que ce qu'on avait en Europe nous on a parlé de 8 milliards c'est l'inquiétude oui oui c'est déjà pas mal je vais revenir dessus nous en tout cas les chercheurs et les industriels en France on se sent très soutenus désormais par le gouvernement et c'est très très apprécié donc il faudra bien exploiter ces soutiens donc on peut y revenir comment on peut il ne faut pas rater cette chance et donc il y a des très grands investissements en Chine aux Etats-Unis aussi il y a une très grande initiative nationale dans les quantiques mais dans d'autres pays aussi Canada, Japon, etc. et nous on évolue évidemment dans l'Europe au sein de l'Europe dans ce domaine il faut absolument rester au niveau européen donc comme vous avez dit il s'agit ici d'un secteur qui relève aussi de l'autonomie stratégique de la souverainité on touche à plein de secteurs qui sont pleins de dents comme on a vu avec l'agence avec les clouds aussi on va avoir le même un petit peu questionnement je pense dans ce domaine là aussi comment on se positionne parce qu'en fait il faut quand même comprendre que là on est dans un domaine où la recherche n'est pas du tout du tout finie donc donc il y a une course voilà donc on est dans un domaine où il y a une transition industrielle qui se met en place mais il reste encore beaucoup de choses à la recherche fondamentale et d'ailleurs là il faut quand même que je dise au passage combien c'est important que la France et les organismes de recherche y compris les CNRS sont soutenus depuis plusieurs années la recherche dans les quantiques en France qui nous a permis aujourd'hui d'être très bien situés même avant que ça devienne un sujet d'actualité qui commence à apporter des fruits il y a bien bien longtemps on a mis les bases de cette c'est pour ça qu'on est très bien positionnés scientifiquement en Europe et dans le monde aujourd'hui dans pratiquement tous les domaines dont on a parlé c'est très encourageant ça c'est très encourageant c'est sûr donc du coup il faut en profiter et donc du coup on est dans un écosystème donc où il y a beaucoup de compétitions il y a beaucoup il y a beaucoup de dangers stratégiques comme dans l'autre domaine du numérique donc il faut faire attention parce que de l'autre côté la science gagne toujours d'une mondialisation de transfert de connaissances et de ne pas garder tout secret de l'autre côté on ne peut pas on ne peut pas oublier on ne peut pas négliger qu'il y a des dangers derrière en termes technologiques donc il y a un équilibre auquel on doit faire face ça ne va pas être facile mais on est bien positionné je pense que la France et l'Europe ont la bonne approche ils ne ferment pas la porte dans les autres dans les partenaires disons et les autres nations tout en essayant de garder nos avoirs nos intérêts spécifiques en France et en Europe alors justement je crois comprendre que vous êtes d'origine grecque c'est ça et donc est-ce que ça reflète des formes de partenariat aussi avec des chercheurs européens ou est-ce que la France est quand même encore très centrée sur elle-même sur ces questions-là moi je trouve que la France a souhaité accueillir les chercheurs étrangers qui ont été formés en Europe ou aux Etats-Unis ou ailleurs ça c'est formidable comme mon cas ils sont même naturalisés français aujourd'hui qu'on voit donc du coup qu'on est pleinement intégrés dans l'écosystème dans l'écosystème français et donc la France est sûre qu'elle a été très ouverte de ce point de vue accueillir toute l'expertise venant et ça paye je vous dis ça porte des fruits aujourd'hui moi j'ai voulu par exemple dans un environnement en France très divers c'est très diversifié avec plein de nationalités beaucoup européens mais aussi quand même d'autres parties dans le monde on est aussi très bien intégrés implantés dans l'Europe et ça ça nous donne une très grande force par rapport à d'autres pays ça c'est sûr on est aussi très bien on a aussi de bonnes relations avec les industriels il ne faut pas oublier quand même qu'on est comme je vous ai dit dans une transition vers l'industrie donc on a en plus d'un maillage très bon national en sciences avec quand même quelques pôles stratégiques qui se sont un petit peu qui concentrent un petit peu plus les forces l'expertise en quantique aujourd'hui comme notamment à Paris à Saclay à Grenoble il y a aussi des écosystèmes très forts dans d'autres villes en France à Nice à Bordeaux à Toulouse à Strasbourg à Montpellier j'oublie c'est très bien réparti et donc du coup on a en plus de ça un écosystème très dynamique de start-up et aussi des grands groupes donc là il faut former des partenariats bien adaptés et là aussi des organismes comme le CNRS sont très bien parce qu'ils sont ils sont un vecteur quand même principal de la structuration des recherches en France et donc pour faire des partenariats parce qu'il faut comprendre qu'ils ont un domaine comme ça on a à la fois des start-up très dynamiques qui se positionnent même sur des sujets par rapport à des GAFA donc des géants de l'informatique en proposant des solutions pour l'informatique et les communications quantiques tout à fait crédibles qui ont la capacité de changer la donne et en même temps l'investissement des grands groupes comme Thales Airbus Orange donc Atos qui se positionnent aussi très fortement dans ce domaine et donc du coup même si dans un domaine comme ça le retour sur investissement ne sera pas immédiat donc voire très long et incertain donc c'est un peu spécifique comme contexte et il faut former les bons partenariats qui sont bien adaptés dans des situations comme ça c'est nouveau alors quels sont les enjeux justement de développement maintenant pour le quantique qu'est-ce qu'on peut attendre qu'est-ce qu'on peut espérer sur ce qui va se passer donc ce qu'on voit maintenant c'est donc une accélération technologique donc ce passage de maturité de technologie comme on dit l'échelle TRL depuis quelques années donc on passe du concept à des systèmes de plus en plus mûrs performants et là il faut passer encore un cap surtout pour les ordinateurs quantiques la mise en ocelle donc c'est-à-dire comment on peut vraiment arriver à avoir des processeurs de grande taille sur lesquels on peut commencer à faire des choses réellement intéressantes des points de vue applicatifs et donc ça ça va être un jalon extrêmement important il faut aussi combiner tout ça avec les algorithmes quantiques qui vont avec là aussi on a des forces en France et tout en reliant en utilisant donc les liens satellitaires où là l'espace ça a été mentionné tout à l'heure l'espace aussi ça va être un objet particulièrement stratégique pour les communications notamment quantiques avec la 5G justement et donc un jet de faire en sorte de déployer d'infrastructures de communication quantiques pour relier tous ces systèmes quantiques et puis ensuite d'autres projets donc en plus technologiques c'est la standardisation la certification de toutes ces technologies de dire de mettre des critères de benchmarker de benchmarker bien rigoureux bien établis pour pouvoir vraiment utiliser donner à des utilisateurs finaux comment vraiment utiliser ces technologies qui sont d'un premier un peu difficile à comprendre mais finalement notre but c'est vrai que ce soit transparent ou que ce soit quantique donc ça va donner un service bien identifié un nouveau service qui va renforcer nos capacités numériques quand on regarde l'histoire des sciences et des technologies on s'aperçoit que les applications que les usages et que l'impact sur la société arrivent toujours après et étaient largement imprévus est-ce qu'on peut dire ça de la 5G c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont être inventées qu'on ne soupçonne pas réellement encore aujourd'hui pour oui absolument pour les quantiques c'est sûr c'est sûr on demande on a quelques idées sur les algorithmes quantiques les applications on connaît il y a certains alcooliques dans l'optimisation notamment on sait déjà qu'un ordinateur quantique qu'un processeur quantique va accélérer certains algorithmes par exemple pour le réseau quantique pour l'internet quantique on ne sait pas encore comme on ne savait pas quand l'internet a été inventé il y a des anecdotes fameuses qui disent que les gens disaient qu'il n'y aurait pas besoin qu'il y ait plus d'ordinateurs reliés et tout ça donc exactement on a complètement le rapport d'un cabinet de conseil je ne citerai pas et même des grandes personnalités qui n'ont complètement pas vu venir et je pense qu'on va avoir le même cheminement pour les quantiques aussi il y aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on développe les technologies on va avoir de plus en plus d'applications qui vont arriver on va comprendre que ça va nous ouvrir la voie à des nouvelles technologies en tout cas vous nous avez parlé de partenariats publics privés d'articulation entre recherche fondamentale et recherche privée de travail en commun entre des grands groupes des start-up et l'état tout ça ça paraît évidemment extrêmement intéressant et aller dans le bon sens merci beaucoup Eleni Dembiamanti d'être venue nous en parler ce matin et ça encore nous allons suivre ça de près avec grand intérêt merci beaucoup merci alors après avoir parlé cloud après avoir parlé 5G et quantique on va rentrer un petit peu dans le dur après avoir été dans le soft on va rentrer dans le hard en parlant des composants électroniques avec Fabien Clermidi bonjour Fabien bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation alors vous dirigez les activités de conception de systèmes et circuits numériques au sein de l'institut du numérique de la direction et de la recherche technologique du CEA CEA qui veut dire comme ici l'énergie atomique et aux énergies alternatives voilà c'est ça on a encore l'énergie atomique dans l'esprit mais c'est plus large en réalité les activités d'ailleurs de votre département s'étendent de la conception de composants et de logiciels pour le calcul haute performance dont le calcul quantique dont on vient de parler aux solutions de calcul pour les systèmes cyberphysiques donc c'est les systèmes en connexion avec l'environnement voilà ce que ça veut dire cyberphysique d'ailleurs oui c'est tout à fait tout en incluant des accélérateurs et outils pour l'intelligence artificielle embarquée la cybersécurité donc on voit les applications et les champs en fait des applications vont du supercalculateur à l'internet des objets en passant par les solutions de transport autonome ou semi-autonome l'avionique l'énergie et la défense et vous êtes également auteur ou co-auteur de 15 brevets on parle de souveraineté des composants électroniques mais dans un domaine qui est ultra mondialisé dominé par les Etats-Unis et l'Asie comment aujourd'hui se manifeste ce problème problème dont le grand public est sans doute pas extraordinairement conscient quand il utilise pourtant son téléphone tous les jours oui tout à fait vous faites bien de le dire les composants électroniques en fait ils sont partout c'est peut-être quand même la base de ce qu'il faut rappeler donc ils sont dans nos smartphones quand on parle du logiciel ou quand on parle du cloud ils sont là aussi c'est des composants haute performance mais bien sûr il faut soutenir quelque part ce cloud et ce logiciel ils sont présents dans l'automobile quand vous faites vous avez une caméra de recul derrière forcément il y a l'intelligence artificielle embarquée aujourd'hui de plus en plus reconnaissance de panneaux etc. aussi quand vous utilisez votre véhicule dans l'usine connectée l'usine du futur également l'intelligence elle est là elle est présente et tout ça ça repose sur les composants les composants matériels donc ça c'est la microélectronique c'est les circuits qui sont développés donc à ce niveau là qui donc qui pose un certain nombre de problèmes au niveau justement de la souveraineté aujourd'hui alors ça se traduit de façon très très forte aujourd'hui alors justement après la crise Covid un petit peu a mis en exergue justement les problèmes et notamment les problèmes de coûts aujourd'hui les coûts de ces composants électroniques sont en train d'exploser donc cette année là vraiment en ce moment ce qui rend difficile un certain nombre de métiers on va dire ou de domaines qui utilisent massivement ces composants électroniques donc ça c'est un premier problème de souveraineté qui est extrêmement fort et notamment donc on a vu très récemment une usine automobile s'arrêtait faute de composants électroniques donc le composant manquant fabriqué c'est pas seulement un problème de coûts c'est que c'est même un problème d'approvisionnement tout court c'est un problème d'approvisionnement qui fait arrêter quand même une chaîne automobile donc là c'est vraiment un problème extrêmement fort pour les sociétés européennes en particulier qui sous-traitent massivement toutes ces fabrications de composants principalement en Asie donc alors en Chine mais surtout à Taïwan donc ou en Corée du Sud donc voilà donc ça c'est un premier problème qui se pose deuxième problème autour de la souveraineté c'est les restrictions qui sont mises par les Etats alors les Etats-Unis sont réputés pour avoir les meilleures restrictions on va dire au monde donc ça s'appelle ça ITAR donc c'est des restrictions qui sont liées au problème de souveraineté américaine sur un certain nombre de composants or il se trouve qu'ils maîtrisent aujourd'hui justement les composants essentiels du cloud c'est-à-dire les processeurs haute performance donc avec les deux sociétés que tout le monde connaît qui sont Intel et AMD qui fournissent l'ensemble des processeurs donc microprocesseurs dans le monde pour le cloud qui ont aussi les grosses sociétés qui font les composants reconfigurables les composants programmables qui sont utilisés massivement dans les industries donc ça s'appelle les FPGA File, Programme, Eagle, Gate Array et qui donc ont justement tendance à se concentrer donc là on a vu justement les gros acteurs donc des microprocesseurs Intel et AMD racheter les deux gros acteurs des composants reconfigurables pour augmenter quelque part leur force de frappe dans le cloud d'accord mais ceci potentiellement au détriment aussi de l'industrie européenne parce que forcément ces composants reconfigurables à partir du moment où ils sont intégrés dans les processeurs du cloud vont moins bien servir l'industrie et notamment l'industrie européenne donc voilà donc là il y a vraiment un enjeu global en termes de rachat d'entreprises d'écosystèmes globales parce qu'on parle d'écosystème mondial là clairement on est à ce niveau là et un problème qui est lié également aux restrictions qui peuvent être mises par les états sur ces composants qui peuvent très bien décider et c'est déjà arrivé dans le passé avec Airbus décider d'interdire un composant à la vente qui peut être essentiel dans la fabrication d'un avion d'une voiture etc et à nouveau bloquer complètement les chaînes de production ce que vous dites est quand même assez préoccupant alors essayons de bien comprendre à quoi c'est dû par exemple ce problème ce problème d'approvisionnement une demande mondiale qui est trop importante du coup des producteurs qui vont faire des choix discriminants en fonction de leurs clients exactement donc on est sur la alors déjà c'est la reprise et donc la reprise est très très forte notamment en Asie et forcément donc les fabricants qui sont assez concentrés et en Asie également pour le coup ils vont commencer par servir leurs gros clients donc leurs gros clients c'est les vendeurs de smartphones en premier c'est là où on a le plus de volume donc aussi également en termes de on va dire de volume plus en termes de quantité de matériel quelque part qui est développé tous les fabricants de cloud aussi donc on va dire c'est les deux premiers or ils sont américains très massivement ou chinois pour ce qui est Huawei pour le coup on en reparlera un peu plus tard mais donc le donc le point là effectivement c'est que forcément ces gros clients ont un poids énorme vis-à-vis de ces fabricants et donc ils peuvent quelque part imposer leurs demandes et faire en sorte que les usines tournent principalement pour eux en tout cas très majoritairement et du coup toutes les séries qui sont plus faibles qui sont là pour servir des marchés on va dire intermédiaires forcément sont pénalisés et on retourne justement sur les marchés d'automobiles dont on a parlé juste avant qui sont des marchés intermédiaires qui sont à des volumes assez importants mais pas suffisants quelque part pour faire le poids bien sûr à côté des autres voilà par rapport aux autres donc juste pour revenir justement à un tout petit point parce que j'ai cité Huawei et puis tard c'est là-dessus on a vu c'est une force de frappe également extrêmement forte des américains donc ils ont utilisé justement ces droits à l'exportation et ce blocage d'exportation pour bloquer aujourd'hui un très gros concurrent dans le smartphone qui s'appelle Huawei que tout le monde connaît pour les problèmes sur la 5G mais qui était qui est avant tout un fabricant de smartphones également et qui aujourd'hui perd pied à cause de ce blocage des américains donc on voit le poids quand même de ces armes politiques c'est des armes politiques dont on parle ici pour bloquer les concurrents et les chinois en particulier pour les américains ça veut dire que les chinois eux-mêmes ont un vrai problème de souveraineté du point de vue de leur capacité les chinois sont en ordre de marche depuis de longues années et ça c'est intéressant ce que vous dites là parce que les chinois effectivement sont en ordre de marche depuis un certain nombre d'années pour regagner en souveraineté sur la microélectronique ils avaient identifié ça il y a déjà une dizaine d'années pour produire j'imagine leurs propres processeurs de performance exactement donc pour produire ils ont réussi à produire un certain nombre de choses donc des processeurs de performance effectivement avec Yanix pour le citer donc qui a été fait en Chine complètement par contre là où ils n'ont pas réussi aujourd'hui c'est à monter dans les chaînes de fabrication je pense que c'est un sujet dont on reparlera juste après mais voilà ils ont réussi certaines choses mais ils n'ont pas complètement réussi sur l'ensemble de la chaîne parce qu'il y a une complexité technologique et un rattrapage technologique qui est quand même énorme à faire pour arriver à rattraper on va dire 40-50 ans de développement microélectronique successif et d'apprentissage au fur et à mesure des problèmes rencontrés pour les dépasser etc etc même si la Chine a prouvé qu'elle était capable de rattraper très très rapidement dans certains domaines il y arrive très très bien et dans d'autres domaines c'est plus compliqué le domaine de la microélectronique est plus compliqué pour la Chine du terme alors avant qu'on revienne sur ces questions je serais intéressé par parler du problème d'approvisionnement lié aux terres rares dont on parle les métaux dont on peut imaginer qui finissent carrément par manquer tellement le monde entier comme vous l'avez souligné utilise de façon générale aujourd'hui ces différentes composantes est-ce qu'on peut vraiment craindre une forme de pénurie de ce point de vue là alors déjà il faut quand même remettre les choses dans l'ordre les terres rares ne portent le nom de rares parce qu'elles ont été nommées comme ça au départ oui est-ce qu'elles sont si rares que ça c'est peut-être pas si rares en fait elles sont pas si rares que ça le point aujourd'hui c'est que la Chine jusqu'ici a produit 75-80% des terres rares alors tout simplement pour une question de coût mais en fait elles sont présentes de façon assez massive un peu partout ces terres rares donc en fait pénurie oui sur certaines terres rares il y a des risques faut pas dire le contraire d'ailleurs il y a des recherches qui sont faites sur comment se passer de certaines terres rares sur certains donc sur certains composants etc donc ça c'est en cours mais par contre ce sera pas pour tout de suite quand même il y a encore de l'approvisionnement et des possibilités qui sont extrêmement fortes donc il faut pas confondre finalement les gisements au niveau des terres rares et aujourd'hui l'extraction était faite jusqu'ici majoritairement en Chine mais il y a d'autres pays qui sont en train de s'y mettre aussi en voyant qu'il y a ce besoin et que les coûts d'approvisionnement d'une matière première augmentant ça devient plus intéressant aussi parfois d'ouvrir d'autres carrières à d'autres endroits ça déclenche comme ça l'a fait pour le pétrole pour les hydrocarbures exactement ça déclenche d'autres envies ça augmente la rentabilité alors depuis tout à l'heure on parle de l'Asie on parle des Etats-Unis on a l'impression que la place de la France et l'Europe là-dedans est celui de de spectateurs et puis vous venez de le souligner de dernier servi oui alors c'est vrai enfin il faut quand même la France l'Europe de façon générale n'est pas un très gros consommateur de composants électroniques par rapport à d'autres ce qu'on a dit sur les smartphones indirectement à travers nos importations j'imagine mais peut-être pas pour la production c'est ça ? alors en termes de production on n'est pas un très gros producteur non plus on a peu d'usines hélas en France c'est bien le problème peu d'usines en Europe également donc ce qui a été noté d'ailleurs par le commissaire européen Thierry Breton avec la volonté justement d'augmenter cette fabrication donc en France et en Europe de façon générale mais c'est également pas un énorme consommateur de composants puisqu'on a des marchés qui sont comme je le disais intermédiaires ce n'est pas les gros marchés consumeurs dont on peut entendre parler donc sur les smartphones ou même les lunettes de réalité virtuelle ou augmentées que promeut des Facebook ou des Google mais donc on est sur des marchés qui sont intermédiaires par contre ces composants restent essentiels c'est-à-dire aujourd'hui si vous ne mettez pas d'électronique dans une voiture vous n'allez pas la vendre c'est plus grand-chose c'est simple aujourd'hui c'est un argument de vente une voiture électrique par définition ou aussi une voiture électronique si on parle comme ça donc c'est un enjeu qui est quand même majeur et récupérer un peu justement de souveraineté là-dessus c'est quelque chose sur lequel l'Europe doit travailler alors l'Europe on est consciente depuis un certain temps donc il y a donc sur les composants haute haute performance donc il y a une initiative qui s'appelle Le Pays le Repair & Possessor Initiative dont on fait partie et dont Atos fait partie également qui a été lancé donc il y a deux ans et demi maintenant donc sur justement la fabrication de nouveaux composants de très haute performance donc vraiment pour essayer de reprendre un peu la main sur on va dire les composants pour le cloud et justement avoir une filière française européenne dans ce domaine-là donc ça c'est une première initiative qui est vraiment très intéressante et qui est soutenue aujourd'hui par l'Europe et par les états membres et qui doit se poursuivre d'ailleurs dans les deux trois années qui viennent pour arriver justement à une première industrialisation donc ça c'est une reprise quelque part de souveraineté qui est assez intéressante et qui passe par le composant après il y a aussi des aspects de reprise de souveraineté au niveau de la fabrication des composants donc on parle d'usines de nouvelles usines potentiellement alors donc Thierry Breton a parlé d'usines de nanomètres alors de la même façon je vais revenir un peu sur le cas de la Chine mais de la même façon que pour la Chine la question peut se poser est-ce qu'on est capable en Europe de rattraper aujourd'hui un retard parce que c'est un retard c'est un fossé qui s'est creusé entre les technologies alors nous on s'est arrêté grosso modo allez pour citer des chiffres un peu techniques désolé pour être un peu technique mais sur du 22-20 nanomètres en Europe aujourd'hui les usines les plus avancées elles sont 6-5 nanomètres ça donne un petit peu 22-6 entre les deux il y a 3 ou 4 générations de composants qui se situent donc les composants forcément les plus hautes performances ils doivent être faits dans les technologies les plus avancées mais par contre certains nombres de composants qu'on peut utiliser dans nos industries un peu standards peuvent être faits dans des technologies un peu intermédiaires voire un mix des deux technologies là ça devient un petit peu intéressant parce que c'est peut-être là qui est justement le nœud pour récupérer un peu de souveraineté c'est-à-dire être capable à un moment donné peut-être d'utiliser des composants qui sont faits sur des technologies très avancées qui resteront fabriquées en Asie en tout cas pendant un certain temps et puis être capable de les combiner avec nos entre guillemets vieilles technologies en Europe aussi des technologies qui sont quand même déjà ou peuvent déjà faire des choses du 22 nanomètres c'est déjà des millions de portes logiques on peut déjà faire des processeurs très intéressants dessus cette technologie qui était à la pointe il y a une dizaine d'années il faut quand même aussi relativiser la faiblesse relative de l'Europe là-dessus donc il y a la capacité quelque part de faire progresser aussi ces technologies-là et peut-être de ne pas franchir directement le gap en essayant de dire on va rattraper tout de suite et puis on va aller même au-delà on va faire du nanomètre ce qui risque de nous de nous poser des challenges techniques qu'on n'est même pas sûr de pouvoir passer parce qu'aujourd'hui est-ce qu'on a l'expertise suffisante pour pouvoir aller aussi vite et aussi loin j'en suis pas persuadé personnellement mais en tout cas on est capable ce qui est sûr c'est qu'on est capable de faire évoluer nos technologies telles qu'on a aujourd'hui ces fameux 22 nanomètres faire quelque chose de plus intéressant et de les combiner avec ces fameuses technologies les plus avancées pour obtenir quelque chose de nouveau d'innovant de différent par rapport à ce qui existe sur le marché et qui peut remplir un certain nombre de critères en termes de coûts en termes de performance en termes de consommation énergétique parce qu'on n'en a peut-être pas parlé mais jusqu'ici c'est évidemment important extrêmement efficace de façon énergétique au niveau de l'énergie qui dépense donc il y a vraiment un enjeu aussi global à reprendre la main au niveau de l'Europe aussi pour justement rencontrer quelque part la question écologique quelque part et vraiment cette question énergétique donc on a besoin de reprendre la main non seulement pour des questions de souveraineté on va dire en termes de calcul mais aussi pour des questions d'évolution sociétale qu'on veut aujourd'hui si on veut aller vers donc un monde qui est plus vert entre guillemets il faut qu'on soit capable de proposer des solutions et donc d'avoir les armes pour les proposer décidément en France on n'a pas les composants haute performance mais on a des idées plus que jamais en tout cas en France et en Europe en tout cas merci beaucoup Fabien Clermidi d'être venu nous en parler ce matin et je crois qu'on a des idées plus claires et puis une forme encore une fois d'optimisme sur ce qu'il est possible de faire dans l'état actuel de nos ressources et de nos savoir-faire c'est très encourageant merci beaucoup merci à vous merci Alors le moment est venu de conclure et de conclure doublement puisque nous arrivons au terme des huit séances des huit émissions que nous organisions l'Institut Sapiens avec Numéum et j'ai le plaisir pour venir en parler et pour venir conclure tout ça d'en recevoir Philippe Tavernier qui est délégué général justement de Numéum bonjour Philippe bonjour Olivier j'espère que vous avez suivi tout ce qui s'est raconté depuis ce matin et je crois que c'était vraiment passionnant parfois technique mais passionnant et puis j'ai jamais été aussi optimiste depuis toutes nos émissions parce qu'on se rend compte que même sur des choses très concrètes où on avait l'impression qu'on était complètement largué en Europe on a l'impression qu'il y a non seulement une prise de conscience mais une capacité à faire des choses alors avant que vous nous disiez ce que vous retenez de tout ce qu'on a pu se dire depuis nos huit séances quelques chiffres on a fait donc huit conférences à chaque fois avec huit magazines électroniques vous verrez le dernier évidemment après celle-ci c'est douze heures de tournage plus d'une centaine d'heures de rédaction et de revue du magazine cinquante-deux intervenants tous présents sur place malgré la Covid il a fallu lutter on a quasiment dix mille vues en direct et en replay avant la conférence d'aujourd'hui donc après on espère que ça sera encore plus plus de neuf mille vues du magazine on est très content de la façon dont on a commencé à rencontrer notre public avec un contenu qui s'est voulu exigeant qui s'est voulu optimiste et qui s'est voulu affronter les problèmes que malheureusement parfois les médias évidemment survolent un petit peu est-ce que finalement est-ce qu'on y est arrivé en tout cas je ne sais pas si nous sommes totalement arrivés mais je pense qu'on a démontré une formidable énergie des formidables compétences des projets des expérimentations des entreprises qui sont en train de pivoter de trouver de nouveaux partenariats des talents qui doivent se compléter donc je pense que cette notion de positif de confiance de se dire ok il y a des sujets il y a des enjeux il faut être lucide il faut ne pas être naïf ni angélique il faut aborder les questions mais néanmoins formidable tissu d'entreprise française qui concourt à cette transformation qui s'est accélérée et très très rapidement pendant cette pandémie juste une petite précision Olivier vous avez cité plein de chiffres ça c'est la scène et dans la coulisse ça a été un nombre d'heures de préparation aussi très intéressante ça a été tous les lundis soir à 18h pour ceux qui participaient c'est quoi le sujet qui on invite qui on peut prendre est-ce que l'axe est le bon etc et ça a été absolument passionnant donc ça c'était aussi pour donner aux auditeurs le fait que derrière il y a aussi pas mal de préparation et de travail c'est tout à fait vrai alors au cours de ces 8 séances rappelons-le on a parlé de mobilité de cybersécurité d'innovation en santé d'industrie du futur on a parlé évidemment de la question des talents des compétences de la formation on a parlé naturellement de l'environnement et de la gouvernance de sa modernisation à travers ce qu'on a appelé l'e-nation donc on a quand même pas mal balayé tous les sujets et ce qui est intéressant je ne sais pas si vous partagez ce point de vue c'est qu'on a remarqué à chaque fois je trouve les mêmes choses c'est-à-dire à la fois des mouvements extraordinaires avec des grands groupes qui travaillent avec l'État qui travaillent avec des petites entreprises en fait la complémentarité d'un écosystème que parfois de façon arbitraire on oppose ou on met en opposition et on a vu que le dynamisme venait de leur capacité à travailler ensemble et que c'est justement cette compétence qu'on arrive à développer de plus en plus au niveau français et au niveau européen c'est formidable et je pense que sans prendre une analogie pas forcément positive c'est bien d'avoir des stars et des divas il en faut indéniablement c'est bien de pousser à quelques licornes mais le succès vient du collectif le succès vient de la discussion le succès vient du partage le succès vient du collaboratif et sans que les choses soient absolument figées et bien on se rend compte que ce dynamisme est facilité aussi par les outils modernes qui permettent à tout le monde de communiquer et au passage un petit exemple qui traduit ça puisque nous sommes partis de Syntec numérique et on termine Numéum alors pour ceux qui ont suivi tout le monde se transforme nous on n'a pas changé de nom à l'Institut Sapiens et bien mais peut-être que on ne sait pas peut-être que en tout état de cause tout ça traduit le fait que nous avons souhaité nous rapprocher et fusionner avec une autre organisation professionnelle donc Syntec numérique et Techin pour créer quelque chose d'encore plus impactant d'encore plus fort qui est un lieu de partage de l'ensemble ou d'une grande partie de ces acteurs justement pour traiter des différents sujets qu'on a traités sur 8 émissions mais qui vont continuer ils ne s'arrêtent pas au 1er juillet à 10h moins le quart ou 10h donc cette notion de collectif que vous évoquiez et ce tissu qui prend forme au niveau européen on a écouté Hubert Tardieu tout à l'heure je pense qu'on regardait un peu le guy X un peu avec condescendance en disant bon encore un truc qui ne valera jamais encore un truc compliqué encore un truc de bureaucrate encore un truc et bien il n'a l'air de rien les choses sont en train de se faire alors peut-être qu'à l'atterrissage tous les data space dont ils parlaient ne seront peut-être pas au même niveau mais on voit bien qu'il y a des initiatives qui permettent de regrouper les forces et nous en avons besoin dans des sujets géopolitiques où avant c'était uniquement une question de technologie et puis on voit bien que le numérique est aussi un sujet géopolitique j'entendais l'intervenant précédent parler de souveraineté est-ce que la souveraineté est effectivement l'apanage des technos est-ce que ce n'est pas l'apanage des états et à lui de choisir là où il veut être mais en tout état de cause c'est clair que nous sommes là pour pousser tout ce qu'on a vu précédemment ces PME ces TPE ces start-up ces grands groupes aussi ces coalitions pour nous apporter à la fin des fins tout ce qui nous intéresse comme point positif pour l'humanité j'aime bien le mot de coalition parce qu'il y a cette idée à la fois finalement de coopération mais aussi de concurrence d'ailleurs on parle en stratégie de coopétition c'est des gens qui sont parfois en concurrence et puis on a cette nécessité de travailler ensemble par exemple de partager les données parce que c'est quelque chose dont on va profiter collectivement alors on approche d'une année de choix électoraux qui est importante en France peut-être qu'on leur donne trop d'importance d'ailleurs et qu'on ne vit qu'autour des présidentielles mais enfin c'est quand même un moment où on a l'occasion de débats de société de débats sur les grandes orientations depuis le début de nos séances nos émissions on a toujours essayé à chaque fois de demander aux intervenants mais c'est quoi les propositions concrètes qu'est-ce qu'il faut dire aux décideurs qu'est-ce qu'il faut faire ressortir qu'est-ce qui ressort de tout ce qui s'est vu moi j'ai l'impression qu'il y a quelques idées à chaque fois qui reviennent tout le temps moi j'en ai noté 64 oui absolument et d'ailleurs on va faire une synthèse naturellement qui sera à disposition des auditeurs et puis certaines sont un peu redondantes ou très voisines je pense qu'il y a d'abord la notion de confiance c'est-à-dire c'est pas la confiance aveugle c'est pas la confiance sans garde-fou mais en même temps c'est pensons positivement pour notre économie pour nos entreprises pour nos enfants pour etc et plutôt que d'être chagrin plutôt que d'être toujours avec un espèce de recul et d'esprit critique mais critique dans le sens négatif je pense que toutes les entreprises qui sont placées ici vous ont montré en quoi elles croyaient et la confiance qu'elles voulaient avoir et le mot confiance est par ailleurs extrêmement important parce que sans confiance il se passera rien et donc il faut il faut aussi la donner il faut aussi donner des preuves tangibles quelques exemples je pense que la vaccination sans les plateformes de prise de rendez-vous on en serait toujours à 14 000 ou 13 000 je pense que l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec la 5G de capacité d'opération à distance et de collaboration entre plusieurs médecins sur des hôpitaux c'est absolument formidable donc je pense que ces exemples concrets nous démontrent que ça nous permet de passer véritablement au 21ème siècle le mot positif est intéressant parce qu'il a deux sens en philosophie ce qui est positif c'est ce qui est concret ce qui peut se poser et puis c'est le côté évidemment optimisme et je crois que c'est vraiment ça qu'on a réussi à faire depuis le début c'est avoir cet optimisme de la positivité dans les deux sens exact c'est pas de l'optimisme B.A. nous sommes bien conscients et les entreprises l'ont montré que c'est pas facile qu'il y a des barrières réglementaires il y en a peut-être même trop mais il faut peut-être passer par là il y a des barrières économiques on est dans une Europe un marché unifié mais il n'est pas unifié et donc c'est compliqué on a des sources de financement qui sont parfois totalement extrêmement difficiles à appréhender ou qui se déroulent sur tellement d'années que c'est trop tard la création est passée cependant il y a cette volonté farouche de toutes ces compétences de toutes ces entreprises de tous ces chercheurs de tous ces chefs d'entreprise de pousser ces idées ces initiatives et de les faire rayonner dans leur douère proche mais aussi puisque le monde est maintenant une planète aussi d'avoir cette vocation à irriguer plus largement que la simple couche locale donc ça c'est je pense ce que je retiens moi de ces différentes manifestations est-ce que je me trompe s'il n'y a pas aussi deux idées je trouve qui sont très importantes mais auxquelles vous avez déjà fait allusion redonner confiance en l'état c'est-à-dire dire on a besoin de l'état c'est-à-dire que la place de l'état est fondamentale pour déterminer des nouvelles réglementations évidemment pour financer pour financer la recherche fondamentale en complémentarité avec les autres acteurs c'est la première idée et la deuxième c'est effectivement la confiance dans l'innovation et dans le progrès l'idée qu'on va pouvoir devenir mieux utiliser notre énergie par exemple on va pouvoir évidemment permettre aux entreprises de se développer mais derrière l'entreprise on parle toujours de société on parle toujours de gens on parle d'individus qui apprennent et il ne faut jamais perdre de vue que c'est bien ça dont on parle c'est absolument ça si on ne sait pas donner du sens on ne sait pas attirer les talents si on ne sait pas attirer les talents on ne sait pas construire toutes ces solutions et effectivement il ne se passe rien transformation de l'état c'est majeur c'était d'ailleurs l'avant-dernière émission sur la transformation de l'état qui lui-même se transforme c'est-à-dire qu'il était peut-être en situation d'incapacité de comprendre ce qui se passait autour lui-même fait maintenant la démarche de se transformer de prendre des initiatives de prendre des positions pour ou contre c'est une autre question mais il y a bien un déséquilibre où l'état se rend compte qu'il ne peut pas être en déphasage avec le monde qui l'entoure et avec les citoyens donc effectivement le rôle de l'état majeur mais l'état comme ce n'est pas moi qui l'ai dit d'autres ont dit avant l'état ne peut pas tout donc qu'il fasse déjà ce qu'il est censé faire qu'il facilite effectivement l'émergence de talents je sais que parmi les propositions il y en a une qui est revenue souvent sur une forme de small business act à la française ou à l'européenne c'est comment faire en sorte que nos petites entreprises ou en tout cas les plus modestes aient la capacité de jouer pas uniquement de lever des fonds lever des fonds il y a de l'argent partout on lève des fonds voilà mais l'intérêt c'est de faire du chiffre d'affaires c'est de faire des projets c'est de développer son offre et ça l'état a sans doute un rôle à jouer dans cette mécanique je pense d'ailleurs qu'il dit et il démontre vouloir le faire et puis confiance effectivement je l'ai dit tout à l'heure c'est que il faut qu'on se mette dans cette démarche absolument positive en vue de remplir tous les enjeux qui sont devant nous et je le dis à nouveau sans naïveté ni angélisme mais de manière absolument déterminée et confiante parce que si nous-mêmes on n'est pas confiants comment inspirer la confiance en l'égard des autres ? en tout cas depuis 8 mois avec Numéum on a essayé de débattre on a essayé d'éclairer on a essayé de proposer je crois qu'on y est arrivé mais évidemment ça n'est pas une fin ça n'est qu'un commencement et on continuera à faire beaucoup d'autres choses en tout cas je vous remercie de nous avoir suivis en direct ou en différé et ça n'est qu'un au revoir au revoir à tous merci merci Philippe merci merci